Et c'est donc l'heure du duel sur France Info, il oppose ce matin Sylvie-Pierre Brossolette du Point à Laurent Joffrin de Libération. Bonjour à tous les deux. Et de quoi va-t-on parler ce matin ? De DSK, on ne parle que de lui aujourd'hui, c'est l'homme qui passe à Paris, qui donne des interviews mais qui ne dit pas grand chose. Est-ce que vous l'avez vu sur Canal+, hier, Sylvie-Pierre Brossolette ? Oui, tout en ne disant rien, il dit tout. Il est là, il est présent, il est charmant, il fait l'intelligence qu'il est, il affirme une présence. Il ne permet pas qu'on l'oublie tous les six mois comme ça, il y a un petit coucou, je ne peux rien dire, je ne me mêle pas de politique, etc. Mais je suis là. Donc, il est évident, même s'il n'a pas pris sa décision, qu'il se met en situation de pouvoir la prendre de manière positive s'il le souhaite un jour. Alors après, il a trois problèmes, ce professeur Skahn, parce qu'il ne sait pas quel effet ça fera aux Français et surtout aux socialistes le jour où il enlèvera sa Kazakh FMI. S'il replonge dans le marigot aux socialistes pour participer ou pas participer aux primaires, enfin en tout cas participer au débat. Est-ce qu'il ne risque pas d'être soudain abîmé et que cette belle côte qui le ferait revenir en France s'effondrerait ? Deuxième problème, est-ce que ses petits copains vont le voir arriver avec des baïonnettes ou en sauveur ? Ça, ce n'est pas réglé non plus. Beaucoup d'ambitions sont en train de s'affirmer, à commencer par celle de Martine Aubry. Elle est pensée en se coiffant, a-t-elle dit. C'est ça ou c'est un titre dans Libération, en tout cas. On demande toujours aux hommes s'ils y pensent en se rasant, Et alors enfin, on n'est pas totalement certain que Dominique Strauss-Kahn ait une envie dévorante d'être président de la République. Il est un des rares qui n'y pensent pas tous les matins en se rasant. Et il a en plus ce second handicap, d'accord, son mandat du FMI fini en octobre 2012. Mais on ne sait que très tard si un président de la République sortant qui va se représenter est battable ou pas. Je vous rappelle Giscard encore en janvier 80, tout le monde se disait qu'il va être réélu les doigts dans le nez. Donc c'est un sacré pari à prendre et pour Strauss-Kahn, pas facile de quitter un job formidablement intéressant où il sait qu'il est utile pour revenir à France, en France où c'est plus incertain. Une équation à plein d'inconnus. Donc vous y croyez, Laurent Joffrin, ce que vient de dire Pierre Bressolet ? C'est-à-dire qu'il n'y pense pas tous les jours ? C'est un candidat crédible. Il est compétent, il a une longue expérience. Il a été ministre de l'économie en France et directeur du FMI. C'est un homme politique chevronné et très intelligent, comme l'a souligné Sylvie, à juste titre. C'est presque son atout et son handicap. C'est-à-dire que pour être président de la République, il ne suffit pas d'être compétent et crédible. On l'a bien vu quand c'était Baladur, qu'il était compétent, crédible, intelligent, tout ce qu'on veut. Il faut avoir un lien un peu charnel avec les lecteurs, avec la population. Ce que Chirac, à l'époque, avait réussi à tisser et ce que tout candidat socialiste devra immanquablement essayer d'établir, faute de quoi il aura l'air parachuté par les élites. Ce qui est un gros handicap en France, très gros handicap. Et donc, pour être président de la République, c'est un peu logique. Il faut se battre, il faut aller voir les électeurs un par un, il faut faire des voyages, il faut passer du temps. Et il faut faire de la politique de canton aussi. Allez voir, les gens qui sont supposés vous élirent et donc vous êtes le représentant. Et arriver comme ça dans un fauteuil doré qui descend de l'Olympe en disant, voilà, c'est moi, je suis le grand Strauss-Kahn. Ça ne sert absolument à rien. Ça peut même se retourner contre lui. Et dans cette histoire, il y a deux paradoxes. Strauss-Kahn est à la fois le plus populaire et à mon avis le plus fragile des candidats. Parce que s'il arrive, ça sera quand même pour trouver une France, en tout cas une France populaire, blessée, en crise, encore beaucoup de chômage, une demande à gauche de la gauche assez forte, même s'il y a maintenant des tentatives de modernisation du Parti Socialiste. Mais enfin, on voit bien qu'il y a une tendance à vouloir répondre à la colère sociale par un gauchissement un peu général. Et les campagnes sont généralement propices à ça, en tout cas jusqu'au premier tour. Et donc ça ne colle pas beaucoup au personnage mondial, moderne de Strauss-Kahn. Et l'autre paradoxe de cette affaire, c'est Sarkozy. Il a peut-être fabriqué, en envoyant Strauss-Kahn au FMI, son pire ennemi pour 2012. Parce qu'admettons que ça se passe bien pour Strauss-Kahn, qu'il arrive à revenir dans de bonnes conditions, malgré ce parachute doré, eh bien il aura protégé un présidentiable de tout le miasme pendant 4 ans. Et il se sera fabriqué le pire des adversaires. Donc je ne sais pas comment l'histoire va se terminer, mais elle est bourrée d'incertitudes et de paradoxes. Son problème, l'ange de France, c'est le calendrier. Quand auront lieu les primaires ? Quand doit-il démissionner ? Oui, à moins de négliger le processus des primaires. Ça c'est une hypothèse, il n'irait pas aux primaires, mais il se présenterait hors Parti Socialiste ? Je ne sais pas, c'est difficile à imaginer, mais je crois que ça l'embête beaucoup de quitter le poste où il est aujourd'hui, parce qu'il est très intéressant, au cœur de la crise mondiale. Et puis, bon, c'est un endroit intéressant. Et donc, à ce moment-là, il faudrait abandonner cette fonction pratiquement 2 ans avant l'échéance, et en mettant une croix sur l'hypothèse d'être reconduit. Et donc, c'est lâcher peut-être la propre l'ombre, enfin il peut se dire ça. En même temps, la présidence de la République, ça n'est pas n'importe quoi, et ça vaut un certain nombre de sacrifices. Non, apparemment, ses proches vous confient que le scénario des primaires, ça sera pour les autres, que ça sera un four, parce qu'aucun candidat autre que Strauss-Kahn ne suscite le désir des Français. Ils prennent peut-être leur vœu pour des réalités, mais ils pensent que les primaires seraient un épisode complètement raté, et que ça peut permettre à Strauss-Kahn d'arriver après coup comme sauveur d'une gauche finalement orpheline d'un candidat crédible. Voilà ce que disent les proches que rencontre Sylvie-Pierre Brossolette. Merci beaucoup à tous les deux. Sylvie-Pierre Brossolette du Point qui sort aujourd'hui avec une une sur la personnalité politique préférée des Français. Ce n'est pas DSK, c'est Ramayad. Jusqu'où ira-t-elle, se demande le point, dans les kiosques ce matin ? Et Laurent Geoffrin à la une de libération. Polanski qui risque de sortir.